Regardez ! Un homme qui a parfaitement conscience que, seul, on va vite, et c'est ensemble, mais l'on va loin. Voyez, on trouve qu'on n'a pas besoin de faire 100 kilos et d'avoir la force d'un gagneau pour couper des montagnes. On va changer l'histoire, laisser un héritage, écrire pour impacter, je suis immortel. Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Et puis un silo ! Oh oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada Arrête ! 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 Est-ce maître Mbegouet dans la salle ? Oui, on est là ! Arrête ! Ok, super ! Donc, j'ai envie de commencer par remercier toutes les personnes de près et de loin qui nous ont accompagnés, tout au long de cette aventure je vous avoue que regrouper tout ce monde pour un événement autour du livre dans la communauté africaine ce n'est pas quelque chose de simple et pour ça il a fallu qu'on se fasse accompagner déjà que les autres, est-ce qu'on peut faire un tournée d'applaudissements pour ces autres ? donc je ne vais pas être long comme le veut la coutume chez nous en tout cas on a ce qu'on appelle le respect des aînés et parmi les aînés qui nous ont permis de faire ce qu'on a pu faire aujourd'hui, il y a le maître Mbeko est-ce qu'il peut nous rejoindre sur l'estrade s'il vous plaît quelle humilité donc maître Mbeko c'est toi qui auras la lourde des charges la lourde des tâches de donner le mot de bienvenue afin qu'on puisse lancer les hostilités une bonne fois pour toutes merci beaucoup bonjour à tous je suis extrêmement ému et extrêmement fier d'être parmi vous mais si j'avais toujours ramené ma bible parce que j'ai l'impression que j'étais dans une église ça c'était un petit clin d'oeil à l'interview que j'ai fait sur Argent Livre en tout cas je suis extrêmement fier extrêmement heureux d'être parmi vous vous êtes beau vous êtes fort vous êtes puissant et le fait d'être là c'est déjà un acte fort donc remerciez-vous d'abord c'est important de se remercier de s'encourager le dialogue interne c'est essentiel lorsque Valère m'a contacté pour participer à cet événement j'ai accepté j'étais très honoré parce que c'est ce qui correspond à un choix de vie qui est le mien moi j'ai choisi avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'ambition de transmettre une Afrique coquette de transmettre une Afrique qui brille une Afrique qui ambitionne de faire des grandes choses donc j'essaye dans mon activité mes activités dans mon quotidien d'incarner ça je dis pas que j'arrive tous les jours mais au moins j'essaye au moins je fais ma part et lorsqu'on m'invite pour un tel événement nécessairement je réponds présent et lorsqu'il m'a demandé de partager un mot de bienvenue pour moi c'était important de souligner à quel point nous appartenons une communauté qui est forte et puissante et qui a traversé des traumas qui a traversé des violences qui a traversé des injustices que très peu ont vécu que très peu ont traversé et nous sommes encore là et ça c'est important de le dire maintenant il ne faut pas se contenter d'être là il faut apporter aussi sa pierre à l'édifice à l'intelligence il faut surtout garder en mémoire que rien n'est acquis à part la mort tout le reste n'est que lutte tout le reste est hypothétique tout le reste n'est que conquête tout le reste n'est que force volonté de puissance comme disait feu au mot toundé donc tout ça il faut le garder en mémoire parce que par moments on a tendance un peu à s'égarer on a tendance un peu à oublier que nous avons du travail et nous devons nécessairement travailler au quotidien et la lecture est un chantier que parfois nous désertons la lecture est un chantier que nous devons prendre à bras le corps et Herman qui est ici présent régulièrement le répète nous le répétons aussi dans les funérailles tabou il faut lire s'instruire prendre le temps de maîtriser son histoire maîtriser les enjeux connaître les fonctionnements des différents systèmes dans lesquels nous évoluons connaître le marketing connaître la psychologie connaître la médecine nous devons nécessairement être des connaissants des sachants et c'est important de garder en mémoire que l'un n'empêche pas l'autre on peut très bien avoir nos coutumes nos vêtements nos danses nos traditions et être des intellos on peut très bien rentrer sur la piste en dansant et après prendre la parole de façon charismatique l'un n'empêche pas l'autre donc ne vous excusez pas ne vous excusez pas d'être vous-même et n'ayez pas peur de déranger pour certains votre seule présence c'est déjà un dérangement donc par définition faites ce que vous avez à faire parce que même en faisant rien vous les dérangez donc autant faire autant faire autant faire et ne pas avoir de regrets parce que quand on rentre dans la maison du regret on meurt deux fois et j'ai pas envie que les miens meurent deux fois et quand je vous dis ça je vous le dis avec beaucoup d'émotion parce qu'on a encore trop de femmes et d'hommes qui n'osent pas assez qui ont trop peur du regard des autres qui ont trop peur du quand dira-t-on qui ont trop peur de ce que les uns et les autres vont penser d'eux-mêmes je vous le dis sincèrement ne vous souciez pas des autres parce que potentiellement votre enterrement vous serez cinq c'est à dire qu'il y aura peut-être cinq personnes à votre enterrement et c'est même pas sûr qu'il y en ait dix et quand vous vous souciez des gens en donnant l'impression qu'ils sont importants alors qu'en réalité le jour où vous ne serez plus là ils ne vous rendront même pas hommage vous vous dites mais à quoi ça sert d'avoir accordé autant de crédit autant d'attention autant de force à des femmes et à des hommes qui en réalité ne pensez rien de moi donc ne vous souciez pas du regard d'autrui concentrez-vous sur vous donnez le meilleur de vous-même cherchez à vous améliorer cherchez à faire mieux ne prenez pas pour acquis quoi que ce soit je vous le répète la devise c'est à part la mort je suis sûr de rien tout le reste je vais le chercher tout le reste je vérifie je travaille je m'entoure des meilleurs si possible et j'essaie de faire ce que je peux avec les moyens que j'ai je vous dis ça parce que pour moi c'est important et aujourd'hui on est sur un événement de qualité qui je l'espère va perdurer qui je l'espère s'améliorera d'édition en édition parce que l'objectif c'est pas juste de faire des vidéos sur internet et après ne pas être présent et après ne pas donner de son temps et après ne pas honorer les gens en venant les rencontrer moi je suis pas youtubeur je suis pas influenceur moi mon métier c'est être avocat c'est être au service des gens c'est les défendre c'est les représenter c'est prêter sa voix prêter son don pour que les femmes et les hommes qui me sollicitent puissent être représentés comme il se doit donc moi aujourd'hui je suis venu en tant qu'avocat avocat de ma personne et avocat des miens et surtout pour vous dire un mot très très simple soyez puissant soyez ambitieux vous êtes résilients vous êtes courageux vous êtes courageuse allez au bout gardez en mémoire qu'un être humain en moyenne ça vit 30 000 jours sur les 30 000 jours il y a 15 000 jours dédiés au sommeil c'est ça c'est une première mort ça déjà quand on dort c'est déjà une première mort donc du coup il vous reste quoi 15 000 jours actifs faites en sorte que ces 15 000 jours actifs le temps de vos passages sur terre soient vraiment efficaces efficaces pour vous efficaces pour les autres parce que vous ne pouvez pas prendre soin des autres parce que vous ne prenez pas soin de vous même ça c'est important vous savez les profs de sport qui sont en baisse là vous ne pouvez pas les écouter on ne peut pas donner des conseils santé quand on ne va pas son zizi quand on est debout donc soit on est en baisse soit on est prof mais on ne peut pas coach on ne peut pas être coach en sport alors qu'on a un taux de matière grasse qui dépasse la norme donc prenez soin de vous d'abord soyez fort soyez solide et après prenez soin des autres transmettez partagez diffusé Hermann il vous l'a dit le savoir quand on le partage ce n'est pas quelque chose que vous perdez ce n'est pas de l'argent pour moi l'argent n'a pas de valeur et quand je dis ça bien souvent je choque autour de moi pour moi la valeur la plus importante c'est le temps c'est mon espérance de vie et quand je choisis aujourd'hui d'être là parmi vous pour moi c'est la plus belle preuve d'amour parce que je pourrais être ailleurs et je pourrais me contenter éventuellement d'envoyer une vidéo je dis bon Valère je t'envoie une vidéo tu la projettes non 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 je veux venir je veux venir je veux prendre de mon temps de mon énergie je veux venir vous honorer je veux venir échanger avec vous discuter parce que je sais qu'il y a des gens qui sont d'accord pas d'accord avec ce que je peux dire tant mieux on n'est pas là pour tous être d'accord c'est pas l'objectif on est là pour se comprendre et avancer ensemble donc gardez ça en mémoire soyez inspirant pour vous du coup soyez inspirant pour les autres soyez fiers de ce que vous êtes gardez en mémoire que de vie on n'en a qu'une quand vous partez là la mort c'est un allé simple personne ne va revenir et quand vous allez intégrer ça soyez sublime tout ce que je vous demande merci vous êtes vraiment timide dans vos applaudissements alors avant d'inviter nos écrivains du jour à décembre je tiens quand même ce n'était pas prévu à rajouter un petit mot concernant Beko maître Beko publiquement Beko ou Fira pour les intimes que j'ai rencontré il y a à peu près 2-3 ans et en le rencontrant j'ai rencontré un tsunami un tsunami panafricain un tsunami d'engagement il ne parle pas en ces termes de lui et j'estime qu'à l'échelle de notre communauté on se doit quand la vérité s'impose et bien de rendre hommage aux nôtres pas simplement quand ils sont dans les cercueils mais quand ils sont à nos côtés et je peux vous garantir avec mon petit âge mes petits poils blancs même s'ils ne se voient pas toujours que j'en ai croisé des frères et sœurs qui osent brandir le drapeau pas d'Africains l'amour des nôtres mais qui en définitive ne jure que par le nombre de likes qu'ils vont obtenir lorsqu'ils vont faire une marche pour faire tomber sa songuessou à Trocadéro qui ne jure que par l'Afrique uniquement pour obtenir quelques likes après avoir effectué un débat au KFC de Châtelet et bien je peux vous garantir que Maître Mbeko n'est pas de cela il est d'autant moins de cela qu'il l'a dit il donnait de son temps il l'a confirmé ici mais également également de son argent de son argent je répète et on ne parle pas de centaines d'euros on parle de milliers d'euros pour une émission des funérailles des tabous qui voilà ça nous est donc ce sont ce type d'engagement qui ne peuvent nous autres que nous motiver engagement par le cœur engagement par la poche engagement par l'esprit et aujourd'hui aussi les auteurs qui sont là sont dans cette dynamique ils ont donné de leur argent ils ont donné de leur sueur de leurs entrailles de façon à ce que